Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive en fin de semaine. Comme vous le savez, dans l'émission de demain, il y aura deux abonnements à gagner au site turf-fr.com, au prono VIP, en donnant le gagnant du Quintet. Ce sera dimanche à Vincennes. En attendant, on va parler de celui de samedi qui aura lieu sur l'hippodrome de Compiègne. C'est un handicap qui nous attend, le prix Race & Care. C'est la quatrième course du programme. C'est comme je l'ai dit, un handicap pour des chauvagers de 4 ans et au-dessus, un parcours de longue haleine. Ce sont des stayers au départ. Il y aura 2800 mètres à parcourir. Ils sont 16 au départ de cette épreuve qui est bien entendu prévue à 15h15, une épreuve qui est assez ouverte. Alors, on a un favori. Je pense que ce sera le favori de la France entière derrière. Il y a énormément de possibilités. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu donc le numéro 5 en tête à un présage nocturne. Un présage nocturne qui réalise un début d'année irréprochable. D'ailleurs, il est irréprochable depuis ses débuts. Il n'a jamais fini plus loin que cinquième. Cette année, trois courses, trois deuxièmes places, dont la dernière, c'était début de mois. C'était le 2 juin du côté de Chantilly dans le grand handicap qui se disputait le même jour que le prix du jockey club. Le grand handicap de Chantilly, en tout cas, il terminait deuxième, prouvant qu'il était capable de rivaliser dans cette catégorie à la valeur qui était la sienne. Il a déjà couru sur ce parcours. D'ailleurs, son unique essai sur ce parcours, c'est soldé par une victoire. Il est associé à Christophe Soumillon. Pour moi, il coche toutes les cases. C'est un poulain de 4 ans qui, visiblement, n'a pas encore tout montré. Dernièrement, il a été battu par Sacred Spirit. C'était une bonne ligne. Et je pense vraiment qu'il a tout pour remporter ce handicap. Ensuite, c'est plus ouvert. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, Orion Rock. J'adore son profil. C'est un cheval qui vient d'être réclamé. C'est vrai qu'il avait remporté son quintet à l'âge de 3 ans lorsqu'il était sous la férule d'Henri Alex Pantale. Dernièrement, il vient de passer à réclamer. Son entraîneur, son nouvel entourage, pardon, n'en demandait pas tant. Il l'a réclamé, je pense, à juste titre. C'est un cheval qui, après sa victoire dans un quintet en 38,5, était en 41,5. Du coup, son entraîneur a plutôt tenté sa chance dans des courses à condition, sans un véritable succès. En tout cas, sa récente deuxième place à Compiègne, dans une course à réclamer, atteste de sa forme. Il est redescendu en valeur 40. Il est associé à Michael Barzalona. Je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. Je pense que le profil de ce parcours ne va pas le déranger. Il aime Compiègne. Et je pense que 2800 mètres, ça va lui convenir. Et à mon sens, il est capable, lui aussi, pour son retour dans cette catégorie, de frapper un grand coup. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro à 14, Utamaro. Je l'aime beaucoup, Utamaro. Alors, c'est vrai que ces deux dernières sorties ont déçu. Moi, le premier, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, notamment à Lyon-Paris, le 8 mai, dans un quintet dans lequel il n'a pu faire mieux que huitième. Alors, peut-être que le port de Zeyer ne l'a pas aidé dernièrement. C'était pas si mal que ça, dans la course au présage nocturne, terminé deuxième, il y a trois semaines de cela. C'était pas si mal, il était septième, mais les écarts à l'arrivée ne sont pas énormes. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'an passé, il avait quand même terminé deuxième de cette épreuve en 38,5. Là, il est pris en valeur 36. En théorie, il a la marge. Il a été baissé d'un kilo par rapport à sa dernière sortie. Pour moi, lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense que s'il y a un moment où il doit refaire surface, c'est celui-là. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 8, Antaïos. C'est un coup de poker. Honnêtement, c'est impressionnant, le profil de ce Hongreux de 7 ans. Il était en valeur 17,5. Fin décembre, il est désormais en 37,5. J'ai rarement vu une telle progression en si peu de temps. Prendre 20 livres, 20 kilos, 17,5 à 37,5, 20 livres, pardon. Prendre 20 livres en si peu de temps, c'est quand même assez atypique. En tout cas, c'est un cheval qui reste sur deux victoires. La dernière dans une course à condition à Bordeaux-Lobusca. Tenez-vous bien, il battait un certain députier rouleur. Députier rouleur qui auparavant a terminé troisième d'un quintet à Fontainebleau en valeur 40. Là, non seulement il a été battu à poids égal par Antaïos, mais Antaïos est pris en 37,5. En théorie, ça lui laisse 2,5 kilos. Après, comme je le dis, il y a toujours un pas à franchir entre la théorie et la pratique. Mais franchement, sa chance théorique est tellement évidente que je suis obligé de le retenir aussi haut. Et s'il confirme en piste, alors normalement, il devrait même pouvoir lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, Golden Call, qui est redescendu sur l'échelle des valeurs. C'est vrai qu'il avait remporté son quintet quasiment à la même époque, l'an passé en 42,5. Là, il est redescendu à 41,5. Alors, c'est vrai qu'il a connu des fortunes diverses. Il a quand même fait l'arrivée de l'Easted Race. Le seul petit bémol, c'est ses deux dernières sorties qui ne sont pas forcément tranchantes. Alors, l'avant-dernière, c'était dans une Listed Race, seulement 7e. Auparavant, il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi, c'était dans une course à condition du côté de Chanty, où il n'a pu faire mieux que 8e. Voilà, ce sont vraiment les deux petits bémols que j'aurais à retenir contre lui. Mais à ce poids-là, en théorie, il a une belle carte à jouer. La distance de 1800 mètres ne va pas le déranger. Son unique sortie à Compiègne, c'est soldé par une victoire. Il a quand même pas mal d'arguments à faire valoir. Et je pense que pour son retour dans cette catégorie, ça peut lui permettre de refaire surface. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 13, Capagny. Je l'aime beaucoup, Capagny. C'est un cheval qui a bien mieux couru que ne l'indique son classement. Lors de sa plus récente sortie dans un quintet à Strasbourg, il est désormais pris en valeur 36. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'an passé, il avait couru la deuxième épreuve de ce quintet. Et il avait terminé deuxième, donc il y a l'aptitude à ce parcours. Il y a la forme saisonnière. Il est sur la montante. J'aime beaucoup sa candidature. Honnêtement, je trouve qu'en bas de tableau, c'est un outsider qui est très séduisant. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 9, Lempira. Ça aussi, c'est un petit peu une inconnue. Lempira qui n'a couru qu'une seule fois. Non, qui a couru deux fois handicap. Mais sa dernière sortie fin novembre dans les handicaps, c'est soldé par une victoire en 35,5. Là, il vient de faire une rentrée où il a terminé 3e d'une course à condition du côté de Nancy. Il revient dans cette catégorie en 37,5. Difficile de savoir de quelle marge il dispose. Mais bon, c'est un poulain de 4 ans. Il a certainement une marge de progression intéressante. Maintenant, voilà, les sociétés avec 6 pouchins. Gavine Hernon, c'est un homme habile. Je m'en méfie. Je ne sais pas de quoi il est capable. Mais je préfère l'avoir avec moi que contre moi. C'est pour ça que je le retiens en 7e position. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 4 au Wood City qui vient de remporter un quintet plus. C'était d'ailleurs du côté de Strasbourg. Le quintet dans lequel Kapani terminait 6e. Il faut voir ce que ça va donner en valeur 41. Je suis en train de regarder. Il n'a jamais été pris aussi haut sur l'échelle des valeurs. Du coup, il y a pas mal d'incertitudes. Mais bon, la forme est là. Il a de la tenue. Il est bien sur les terrains qui sont bien souples. C'est le cas en ce moment avec les pluies qui tombent en région parisienne. En tout cas, c'est un concurrent qui est en pleine possession de ses moyens. Et s'il est capable de repousser ses limites, alors il pourra faire l'arrivée. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Shelby qui vient de décevoir du côté d'Angers. Auparavant, il avait terminé 2e d'un quintet à Fontainebleau sur 3000 mètres en battant d'ailleurs des petits rouleurs. Des petits rouleurs qui a été battu auparavant par Antaïos que j'ai retenu. Donc, il y a des lignes qui se croisent comme ça un petit peu. En tout cas, Shelby, il ne faut pas le condamner sur sa récente 7e place du côté d'Angers. La distance était un peu plus courte. À mon avis, il sera sans doute un peu mieux sur cette distance. Et voilà, écoutez, c'est un regret comme un autre. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une place. Je vous l'ai dit, les courses de Steyer en général sont plus ouvertes qu'il n'y paraît. Et recèlent parfois de surprises. Ça peut en tout cas être une surprise ce numéro 10, Shelby. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu en tête devant le 6. Le 14, le 8, le 2, le 13, le 9 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 10. Comme je vous l'ai dit, le numéro 5, Présage Nocturne, c'est la base de cette épreuve. Franchement, il a tout pour plaire. Il a même un bon numéro dans les stables de départ. Même si sur 2800 mètres, ce n'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup d'importance. En tout cas, c'est un concurrent qui ne devrait pas taper loin. Le 6, Orion Rock, pour son retour dans cette catégorie, j'y crois dur comme fer. Et puis le 14, Utamaro, sur son parcours bien placé sur l'échelle des valeurs. Pour moi, c'est vraiment également une toute première chance dans ce quintet. Donc 5, 6 et 14, mes trois préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également me laisser votre pronostic. C'est une option. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sachez que c'est demain, dimanche à Vincennes, qu'il y aura le grand tirage au sort pour gagner deux abonnements à turf-fr.com, au Prono VIP, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur turf-fr.com. Vous pouvez les consulter sans aucun souci si vous avez un abonnement, sachant qu'il y a pas mal d'informations très intéressantes. Moi, en tout cas, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !